Bienvenue pour ce deuxième enseignement de notre session, de notre parcours progresser vers Dieu. Ce matin, on a vu qu'il y avait une croissance spirituelle et maintenant, on va essayer d'entrer vraiment dans cette croissance spirituelle en regardant les premières étapes, en regardant les commencements. Alors, pour débuter notre deuxième temps ensemble, je vous propose de prier pour nous mettre toujours sous la présence de l'Esprit-Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. L'Esprit-Saint, nous t'invitons à venir parmi nous cet après-midi, à venir en nous. Saint Paul nous dit que ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont Fils de Dieu. Alors, nous voulons vraiment nous laisser conduire par toi, Esprit-Saint, cet après-midi. Viens ouvrir nos cœurs, nos intelligences. Donne-nous de toujours mieux percevoir, comprendre, croire l'amour de Dieu. Sainte Vierge Marie, toi qui as toujours vécu sous la motion de l'Esprit-Saint, nous confions à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, si on reprend rapidement ce qu'on a vu ce matin, qu'on a vu qu'il y avait bien une croissance spirituelle, et que cette croissance spirituelle, c'était tout notre être qui était concerné. Pas juste ma vie de prière, mais bien tout ce qui fait mon existence, toutes les dimensions de mon être qui étaient concernées, donc pas uniquement l'amour de Dieu, mais aussi l'amour du prochain, les deux allant ensemble. Ensuite, on avait vu cette image qui est comme le fondement du livre du château intérieur, cette vision de Thérèse d'Avila, où elle voit l'âme comme un diamant, un diamant précieux, et Dieu qui habite au centre de ce diamant qu'est notre âme. Et nous avons vu aussi que, non seulement ce diamant, il était très précieux, mais qu'en plus, il était très vaste. Il y a comme un océan en nous, touché par l'amour de Dieu, et qui est comme organisé en différents ensembles concentriques, différentes demeures concentriques, et l'idée, c'est d'avancer toujours plus vers le centre où Dieu habite. Et puis, on avait terminé avec ce beau texte de Thérèse d'Avila, où elle nous invitait à regarder Jésus, vous vous souvenez, regarder Jésus, et utiliser du coup son imagination pour imaginer Jésus, et du coup prier avec lui, il s'agit de le prendre pour ami. Thérèse d'Avila disait même qu'on peut toujours s'imaginer Jésus à côté de soi. Et d'ailleurs, elle a eu plusieurs visions où elle voyait Jésus à côté d'elle. Voilà. Donc, beaucoup ont des chaises libres à côté d'eux. Dites-vous qu'il y a Jésus là, à côté de vous. Il n'est pas dans les nuages, il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps dans l'Eucharistie, dans le tabernacle, mais aussi à côté de nous, parce qu'il est présent à chacun, au centre de notre âme, mais aussi à côté de chacun de nous. Voilà. Alors, commençons ce deuxième enseignement avec un aperçu global de l'itinéraire. On a vu qu'on pouvait trouver un certain nombre de constantes dans la vie spirituelle, qu'il y avait différentes façons de modéliser. Nous, nous allons suivre le découpage en sept demeures de Thérèse d'Avila, et essayons de voir un petit peu de façon globale, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut caractériser rapidement ces sept demeures, et puis après, nous essaierons de les approfondir. Voilà. D'ailleurs, on ne fera pas que voir ces sept demeures de Thérèse d'Avila, on les mettra en lien avec les nuits de Saint Jean de la Croix. Peut-être que certains connaissent un peu Saint Jean de la Croix, il parle de la nuit des sens et la nuit de l'esprit. Deux nuits. et un père Cam du XXe siècle, bienheureux père Marie-Eugène de l'enfant Jésus, qui a réussi à mettre en relation les deux. Parce que, bon, voilà, ce n'était pas forcément évident. Et là, lui, dans son enseignement, dans « Je veux voir Dieu », peut-être que vous avez entendu parler de ce livre, dans « Je veux voir Dieu », qui met en relation les deux. Et donc, on va s'appuyer sur son enseignement, sur cette question. Voilà. Alors, vue d'ensemble. Qui dit « château » dit aussi « extérieur du château ». Non ? Donc, extérieur du château. Alors, pour Thérèse d'Avila, c'est très simple, l'extérieur du château, ce sont les âmes qui sont en état de péché mortel. C'est-à-dire que les âmes qui se sont séparées de Dieu. Elles sont séparées de Dieu. Donc, évidemment, s'il y a bien une chose à éviter, c'est d'être à l'extérieur du château. Non ? Bon. Voilà. Et alors, il faut faire remarquer que ce château, il a une porte. Non ? Comme tout château. Et là, la porte, pour Thérèse d'Avila, c'est l'oraison, la prière. Alors, on verra un petit peu ce qu'elle entend par « oraison ». Il faudra aussi un peu préciser, parce que c'est sûr que « oraison », on se dit « oh là là, oraison », c'est les carmélites qui font « oraison ». Moi, j'essaie timidement de prier de temps en temps. Bon. Alors là, elle ne dit pas qu'il faut être une carmélite pour entrer dans le château. Elle ne dit pas qu'il faut être une carmélite pour sortir du péché mortel. OK. Mais elle dit que le minimum du minimum, c'est d'avoir quand même ne serait-ce qu'une relation au moins de temps en temps avec le Seigneur, quoi. Même si ça va être juste mettre un cierge tous les deux mois dans une église. Mais au moins, il y a un petit quelque chose qui relie à Dieu. En tout cas, la porte du château, c'est d'avoir un minimum de relation avec le Seigneur. Voilà. Donc, ce qu'elle appelle la considération entrée en relation avec Dieu. Et puis, du coup, une charité minimale aussi. Parce qu'avant de Dieu, avant du prochain, on va ensemble, évidemment. Première demeure. Alors, il y a une vie chrétienne, mais on pourrait la décrire comme étant anémiée. Il n'y a pas d'oxygène dedans. Alors, voilà. Donc, ben, donc là, bon, on va voir un peu tout à l'heure, mais c'est un peu pour beaucoup, ben, des gens qui ont pu avoir une vie chrétienne, puis petit à petit, ben, ont glissé, voilà, pour finalement, ben, de ne plus avoir trop de vie chrétienne du tout, quoi. Alors, il y a encore un petit quelque chose qui est relié au Seigneur, mais, mais pas, pas beaucoup, quoi. Voilà. C'est vraiment très anémié. Et là, on verra, tout à l'heure, là, l'enjeu, ben, de redécouvrir, ou peut-être même de découvrir tout court, l'amour de Dieu. Deuxième demeure, alors là, on a découvert Jésus, qui n'est pas juste, oui, on va le concept comme ça, et de temps en temps, on va essayer de penser à lui. Non, non, on a découvert Jésus, on veut aller vers lui, mais, il y a un gros effort à fournir, parce qu'on vient de loin, entre guillemets. Il y a un exemple de ça, ça pourrait être un catéchumène qui a vécu très, 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 très loin de Dieu et de l'amour du prochain, qui se convertit. Il est plein d'énergie, mais n'empêche que, on ne change pas de mode de vie comme ça du jour au lendemain. Non, il faut un peu de temps. Donc là, il y a une dimension de combat spirituel, qui est très fort, et qui est même beaucoup plus dure qu'avant, parce qu'en fait, première demeure, bon, on s'est accoutumé à cette médiocrité. Voilà. Troisième demeure, alors là, c'est le titre d'enseignement qu'on aura demain matin, c'est le bon cateau. Donc c'est celui qui essaye de vivre fidèlement sa foi chrétienne, sa foi catholique. Voilà, qui essaye d'aller à la messe du dimanche, de prier, d'être charitable, de rendre service, sans rien d'extraordinaire, mais qui essaye de bien vivre sa vie chrétienne, selon les commandements du Seigneur, selon l'amour du prochain, enfin, voyez, un peu. Voilà. Et donc, qui est plutôt quelque chose de tout à fait positif et heureux. Quatrième demeure, alors là, il y a un plus qui arrive, c'est un don de soi un peu radical. Alors, typiquement, ça peut être une vocation, mais évidemment, on n'a pas besoin, encore une fois, d'être une carmélite pour progresser dans les demeures, parce qu'on a tous des dons de nous-mêmes à faire. Et le papa ou la maman d'un enfant, bon, qui pleure la nuit à 3h du matin, il faut se réveiller pour s'occuper de lui parce qu'il est malade, il y a du don de soi. OK ? Non ? Bon, donc on est un peu tous obligés à ce don de soi, mais là, il y a quelque chose, voilà, qui est peut-être un peu conscientisé, voulu, et en particulier, par rapport à Dieu. On cherche vraiment à faire la volonté de Dieu, on en prend énergiquement les moyens, et c'est dans ces quatrièmes demeures qu'il faut voir aussi la première purification de Saint Jean de la Croix, la nuit du sens, la nuit des sens, où, eh bien, en fait, ben oui, on cherche vraiment à progresser vers Dieu, on progresse vers Dieu, mais paradoxalement, paradoxalement, ça peut être plus difficile, et on peut beaucoup moins sentir Dieu qu'avant. Non ? On progresse vers Dieu, mais paradoxalement, on a l'impression de reculer. Voilà, bon, on regardera ça un peu dans le détail, mais évidemment, comme on progresse quand même vers le centre du château où habite Dieu, hein, Jésus, voilà, ben plus, évidemment, l'oraison, elle est de qualité, la prière est de qualité, et puis il y a une intimité avec le Seigneur qui se développe, qui peut être aussi particulièrement savoureuse. Cinquième demeure, alors là, ben, cette première nuit, elle est terminée, donc il y a une période vraiment heureuse d'épanouissement, et d'ailleurs d'épanouissement assez général, pas mal de grâces qui peuvent être là, et puis on peut prendre conscience un peu qu'on a une mission particulière dans l'Église, voilà. Sixième demeure, bon, j'avance un peu vite, sixième demeure, c'est là qu'il faut placer la deuxième nuit de Saint Jean de la Croix, la nuit de l'Esprit, qui est beaucoup plus radicale que la première, mais qui au bout, débouche sur ce qu'on peut appeler les fiançailles spirituelles, alors il ne faut pas imaginer d'extase, mais il y a une première union avec le Christ, qui est très forte, et qui débouche sur une fécondité dans l'Église, qui commence à avoir un certain rayonnement, après évidemment, selon la vocation de chacun, mais il y a du fruit. Pour prendre un exemple, évidemment, les figures de sainteté, c'est toujours puissance 10, mais une mère Thérésa, avant d'être la mère Thérésa que nous connaissions, c'était une bonne religieuse, mère Thérésa, donc vous voyez, c'était donné à Dieu, voilà, mais n'empêche qu'il y a eu comme un appel dans l'appel, et puis la fécondité qu'elle a eue comme mère Thérésa à Calcutta auprès des plus pauvres, elle est infiniment supérieure à la fécondité qu'elle pouvait avoir comme bonne religieuse avant, vous voyez, parce que avant, d'une certaine façon, c'est encore nous qui travaillons pour le bon Dieu, et puis après, cette fécondité, c'est Dieu qui agit à travers nous, et nous, on est purement instrument, vous voyez, alors on continue à agir aussi, même si c'est une action qui est encore plus forte qu'avant, mais c'est Dieu qui est vraiment à l'origine, voilà, donc c'est là qu'on peut dire que la fécondité commence en fait au sixième demeure, bon, on le reverra, mais vous voyez, il ne faut pas se dire que la sixième demeure ou la septième demeure c'est le sommet de la vie spirituelle, ce n'est pas pour moi, en fait, c'est le début d'une vie spirituelle authentique, on essaiera de voir ça, mais le baptême et la confirmation, qui sont les sacrements de l'initiation chrétienne, ne sont réellement vécus, moi j'en suis convaincu, qu'au sixième demeure, voilà, donc on ne peut pas dire qu'on vit encore pleinement son baptême et sa confirmation tant qu'on est paru au sixième demeure, vous voyez, donc on a une perspective du boulot, je ne sais pas, en tout cas, que cela nous mette en mouvement, il ne faut pas se dire, oh, moi j'ai franchi la porte du château, c'est bon maintenant, non, allez, on y va, voilà, et puis septième demeure, union au Christ, mariage spirituel, voilà, encore une fois, il ne faut pas imaginer non plus des extases de je ne sais pas trop quoi, il peut y en avoir pour certains, c'est anecdotique, une des caractéristiques des septièmes demeures qui est très intéressante, c'est la paix intérieure, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus aucun combat, non, mais ça veut dire que les difficultés de la vie, les contrariétés, on arrive à les vivre dans une paix inaltérable et on n'est pas obligé d'attendre les septièmes demeures pour rechercher la paix, non, mais voilà, bon, bref, tu as un peu ce parcours d'un grand enjambé, alors pour illustrer un peu ça, je vous ai mis une image de la barque amarrée au voilier de course, histoire de prendre une image pour illustrer, ça vaut ce que ça vaut, on pourrait dire, vous voyez, l'extérieur du château, c'est le bateau qui est au port, amarré, enchaîné, vous voyez, on ne peut pas faire de mouvement, il est enchaîné, prisonnier, le Christ, lui, c'est le libérateur, donc une fois qu'on a choisi le Christ, qu'on a décidé de se relier un peu à lui, bon, on a brisé les amarrs, ok, sauf qu'aux premières demeures, on est encore dans le port, en fait, on ne bouge pas, les amarrs, on n'est pas attaché au diable, si vous voulez, mais ce n'est pas pour autant qu'on s'est mis en mouvement, on est encore dans le port, on n'a pas trop bougé, deuxième demeure, là, on commence à se mettre en mouvement, donc on commence à ramer, on commence à ramer, donc c'est bien, parce qu'on arrive à sortir du port, on arrive un peu dans cet océan, cet océan dont je vous parlais, de ce grand cristal, ce diamant qui est notre âme, on commence à avancer, pour aller vers Dieu, mais qui est au centre de cet océan, bon, voilà, et puis, petit à petit, au départ, quand on n'a jamais ramé, enfin moi je n'y connais rien en rame, enfin bon, je pense qu'au départ, on ne sait pas très bien manipuler les rames, donc on s'agit de beaucoup, on ne va pas très loin, ni très vite, petit à petit, parfois on voit, comme ça, l'aviron, des gens qui arrivent, elle a une vitesse impressionnante, là, ils sont dans le rythme et tout, on peut dire que c'est un peu les 3ème demeures, une vitesse de croisière, qui est là, voilà, mais c'est encore beaucoup nous qui agissons, parce qu'on rame, encore, on fait beaucoup d'efforts, et puis, 4ème demeure, là on découvre qu'en fait, on a des voiles, on découvre qu'on a des voiles, et qu'en fait, on va beaucoup plus vite, en utilisant le vent, qu'en ramant, hein, mais, il y a toute une dépossession, à faire, parce que les rames, au moins je maîtrise, le vent, ben, je suis plus obligé de le suivre, je ne peux pas le maîtriser, le vent, vous voyez, hein, ça veut dire aussi, il faut que j'accepte de quitter le gouvernail, que ce soit Dieu qui prenne le gouvernail, donc ça, c'est un peu les 4ème demeures, 5ème demeure, là ça y est, là j'arrive à bien être, au point, dans le maniement de la voile, et 6ème demeure, ben là, en fait, c'est la transformation d'une petite barque, en voilier de course, voilà, transformation d'une barque un peu pataude, en voilier de course, hein, mais là, il faut que le bon Dieu, ben, transforme carrément le bateau, hein, donc, ben, c'est quelque chose d'un peu, enfin, qui secoue, on va dire, voilà, mais, mais finalement, après, ouais, le voyer de course, c'est ces grands bateaux qu'on peut voir, qui vont à des vitesses impressionnantes, qui même parfois certains, je ne sais pas, vous avez vu, ils volent sur l'eau, en fait, la coque n'est même plus dans l'eau, quoi, voilà, voilà, bon, c'est une nuage, ça vaut ce que ça vaut, mais, ça permet peut-être de, d'avoir quelque chose un peu concret, pour, comprendre de quoi il s'agit, alors, maintenant, entrons dans le château, et on va entrer par la porte, la porte, ben, Jésus, nous parle de la porte, dans l'évangile d'ailleurs, la porte de la bergerie, et je suis la porte, donc, on rentre par lui, et Thérèse d'Avila, nous décrit ainsi, comment on entre dans le château, donc, je vous l'ai mis sur votre feuille, entrer dans le château, qu'est-ce que cela signifie, puisque ce château est l'âme, il est clair que l'âme n'a pas à y pénétrer, puisqu'elle est elle-même, bon, ok, tout comme il semblerait insensé de dire à quelqu'un d'entrer dans une pièce, où il serait déjà, mais vous devez comprendre qu'il y a bien des manières différentes d'y être, de nombreuses âmes sont sur le chemin de ronde du château, où se tiennent ceux qui le gardent, peu leur importe de pénétrer l'intérieur, elles ne savent pas ce qu'on trouve, pardon, je suis perdu dans ma phrase, voilà, oui, c'est ça, excusez-moi, elles ne savent pas ce qu'on trouve en un lieu si précieux, ni qui l'habite, ni les salles qu'il comporte, vous avez sans doute déjà vu certains livres de raisons conseillés à l'âme d'entrer en elle-même, or c'est précisément ce dont il s'agit, entrer en soi, voilà, ce matin je vous donnais l'exemple, enfin l'expression, on va être à côté de ses pompes, bon là, il faut être dans son assiette, et donc il faut être en soi, et puis pas se tenir juste à l'extérieur, vous voyez, sur le chemin de ronde, mais voir entrer, voilà, et elle poursuit, quelques paragraphes plus loin, la porte d'entrée de ce château est l'oraison et la considération, la personne qui ne considère pas à qui elle parle et ce qu'elle demande, et qui est celle qui demande, et à qui, je n'appelle pas cela faire oraison, pour beaucoup qu'elle remue les lèvres, alors qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, on a compris, maintenant je pense que vous avez bien intégré, intériorisation progressive pour aller au centre du château, où est Dieu, ok, voilà, la porte d'entrée, elle dit, c'est l'oraison, la considération, alors, considération, il s'agit de considérer à qui on parle, c'est-à-dire s'adresser vraiment à lui, vous voyez, dans ce qu'elle dit, considérer à qui elle parle, ce qu'elle demande, qui elle est, à qui elle parle, parce que si elle ne fait pas tout ça, elle peut remuer beaucoup les lèvres, en fait, elle ne prie pas, c'est toute la différence, entre, entre, ben oui, réciter une prière, mais en pensant à autre chose, et puis être vraiment en relation avec le Seigneur, vous voyez, donc là, Thérèse d'Avila dit, il ne s'agit pas juste de prendre un bouquin, de lire comme ça, en pensant à autre chose, c'est d'entrer en relation personnelle avec Dieu, et en relation personnelle avec Dieu, ben donc, qui est Dieu, considérer qui il est, qui je suis, voilà, je suis quelqu'un sauvé par lui, qui est aimé de lui, lui-même, enfin, vous voyez, mais donc, qu'il y ait une relation entre deux personnes, ce n'est pas quelque chose de formel, pas quelque chose de formel, voilà, ça c'est très important, donc l'enjeu pour entrer à l'intérieur de soi, et bien c'est de ne pas être dans du formel, mais dans une vraie relation d'amitié avec le Seigneur, vous vous rappelez, tout à l'heure, ce matin, là dans le texte, on avait différentes appellations, au départ c'était le maître, puis après c'était l'ami, puis après c'était l'époux, voilà, une intimité croissante, avec lui. Voilà, donc, l'enjeu c'est d'avoir un minimum de relation avec le Seigneur, et que cette relation grandisse, que cette relation grandisse, qu'il y ait une intimité qui grandisse, voilà. Alors, ensuite l'oraison, comment elle définit l'oraison, alors ça c'est un texte très important, que je vous ai mis juste dans tout, c'est très bref, ça fait une ligne et demie, mais c'est absolument, essentielle, l'oraison. L'oraison, pour s'intéresse à Vila, elle n'est qu'un échange, intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu, dont on se sait aimer. Échange intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu, dont on se sait aimer. Alors là, il faut s'arrêter sur chaque mot. Donc là, elle parle de l'oraison, mais en fait, on pourrait dire que c'est toute prière authentique. D'accord ? Pour Thérèse d'Avila, oraison, ça a un sens très large. Alors, c'est vrai que, parfois, on va parler d'oraison, pour un type de prière, qui est une prière silencieuse, où on est en présence du Seigneur, on n'a pas forcément grand-chose à lui dire, mais on est plus là, en simple présence avec lui. Voilà, donc effectivement, il y a un mode de prière qu'on peut appeler spécifiquement oraison. Mais Thérèse d'Avila, elle n'est pas trop dans des cadres, voilà, extrêmement précis, pour elle l'oraison, toute prière un peu authentique, mais qui doit avoir quand même les différentes caractéristiques qu'elle met. Alors, un échange intime d'amitié. Alors, un échange, ça veut dire que, un échange, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Donc, il y a deux personnes qui entrent en jeu. Il y a Dieu et moi. Dieu et moi. Je ne suis pas tout seul quand je prie. Et en même temps, il ne faut pas que je laisse Dieu tout seul, non plus quand je prie. La prière, on est toujours précédé. C'est toujours Dieu qui est là. C'est lui qui m'attend. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Il est toujours à nous précédé. C'est la citation que je vous ai mise juste après. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Donc, ce n'est pas d'abord moi qui prie, c'est d'abord Dieu qui m'attend. Donc, je réponds à son appel quand je prie. Vous voyez ? C'est ça que quand on dit, oui, moi, je prie que quand j'en sens le besoin, c'est pas très sympathique pour Jésus, hein ? Comme si on disait à un ami, ah non, mais moi, je prends des nouvelles de toi que quand j'en sens le besoin. Que tu ailles bien ou pas, moi, je m'en fiche complètement. Vous voyez ? Oui, on se fait plaisir. Ah ben, on se fait plaisir. Oui, non. Donc, échange. Échange intime, ben oui, parce que c'est un cœur à cœur, c'est pas du formel. C'est ce qu'elle mettait avec le terme considération. Bon, sur considération, pour nous, Français du XXe siècle, XXIe siècle, pardon, ça fait très étrange. C'est une espagnole du 16e. Voilà. D'amitié. Alors ça, c'est un mot encore très important. Amitié, donc, amitié, donc, il s'agit d'amour. Non ? Celui qu'on aime, c'est un ami. Alors en français, ami, c'est synonyme de copain, mais enfin là, on n'est pas dans le copain, on est vraiment dans un échange d'amour, d'amitié, mais c'est aussi intéressant parce qu'amitié, vous voyez, il y a une dimension presque d'égalité. Alors évidemment, on n'est pas au même niveau que Dieu, mais enfin, Dieu se fait notre ami. Je vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Donc, ça souligne encore la réciprocité. Vous voyez ? Où l'on s'entretient souvent, 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 c'est pas une fois tous les trois mois. C'est encore, si on reprend l'exemple d'un ami qu'on peut avoir, bon alors, c'est vrai qu'il y a des amis, bon, voilà, on prend des nouvelles une fois par an, très bien, mais un ami proche, bon, c'est un peu plus qu'une fois par an. Et l'ami par excellence qui est le conjoint, l'époux, l'épouse, j'espère que c'est pas une fois par semaine seulement que vous prenez des nouvelles. Vous voyez ? Non ? Bon, donc, l'on s'entretient souvent, seul à seul, alors seul à seul, donc, c'est pas qu'elle s'oppose à la prière communautaire, mais c'est que toute prière communautaire, pour être une prière authentique, doit être vécue personnellement. Autrement dit, c'est pas parce qu'on est assis sur un banc dans une église et que la messe est célébrée et qu'on prie. Pour pouvoir dire que j'ai prié au cours d'une messe, il faut que moi, je me sois impliqué. Vous voyez ? Ça peut paraître une évidence, mais de temps en temps, je pense que c'est bien de se le redire. Parce que je suis physiquement présent à une assemblée ou plusieurs prix que moi, j'ai prié. Les autres ne peuvent pas prier à ma place. Ils peuvent prier pour moi, ça oui, mais ils ne peuvent pas prier à ma place. Ce qui veut dire aussi que j'ai toujours besoin d'être acteur de ma propre prière. Acteur de ma propre prière. On ne peut pas prier à ma place. Vous voyez là, au lot, pendant ces deux, trois jours, il y a un certain nombre de temps de prières qui sont proposées. Par exemple, le matin à 9h, il y a le chapelet. Là, il va y avoir les vèpres ce soir. Mais, il ne s'agit pas juste de dire, j'assiste aux vèpres, c'est très beau, voilà. Mais, il s'agit de prier les vèpres, de prier le chapelet. Moi, je vous invite vraiment à profiter de ces deux, trois jours pour être acteur de votre vie de prière. Vous voyez, c'est demain après-midi, on va vous proposer un petit pèlerinage sur les lieux d'apparition, très bien. mais ça ne vous empêche pas vous-même d'aller voir ou d'y retourner ou d'y aller avant que ça soit organisé ou de prendre un bouquin ou d'aller dans la Bible regarder, je ne sais pas, de lire un évangile, un passage, l'évangile du jour. Soyez acteur de votre vie de prière. Vraiment, 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 vraiment. Le concile Vatican II insistait pas mal sur la participation active des fidèles à la messe. Alors, malheureusement, ça a été compris souvent en disant tant qu'on n'a pas fait un panneau, on n'a pas été actif. Non, ce n'est pas faire un panneau qui nous rend actif, ce n'est pas de lire une lecture qui nous rend actif, ce n'est même pas de chanter, d'animer les chants qui nous rend actif. D'ailleurs, ceux qui animent les chants, vous savez très bien c'est plus difficile de suivre la messe et de prier quand on anime que de juste s'écouter. Mais être actif, participation active à la messe, c'est d'être à fond dans ce qui est vécu. Voilà. Et donc ça, pour tous nos moments de prière, et donc vraiment, je vous en supplie, profitez ces trois jours pour être moteur, actif, dans ce temps qui est là. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où vous allez vous reposer, etc. Faites une bonne sieste, profitez-en. Marchez, tout ça, mais voilà. Je pense que vous avez compris un peu l'idée. On s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Alors, dont on se sait aimer, donc encore une fois, l'amour, qui est premier. D'ailleurs, à un moment, je ne sais plus si je mis quelques pas, je vous mettrai peut-être, je ne sais plus, elle dit, à l'horizon, il ne s'agit pas tellement de réfléchir que d'aimer. Ça, c'est très clair, que l'amour, c'est la base. même si ça ne s'oppose pas à l'intelligence. Parce que, vous voyez, si je vous demande est-ce que vous aimez Escule, vous êtes un peu embarrassé. Alors, Escule, c'est un charmant petit village du Pays Basque d'où est originaire à maman. Voilà. Mais donc, en fait, tant qu'on ne connaît pas, on ne peut pas aimer. Donc, c'est... Donc, pour grandir dans sa vie de prière, il faut aussi grandir dans sa connaissance du Seigneur. Et oui, et oui. Donc, ça veut dire que, concrètement, si on veut prier plus, prier mieux, il faut mieux connaître Jésus, il faut lire la Bible. Il faut se former un peu. Et on ne peut pas juste se dire l'homélie du dimanche va suffire, c'est très bien, mais encore une fois, soyez acteur, vous voyez. Voilà, dont on se sait aimer, donc amour et connaissance. Et puis, elle dit bien dont on se sait aimer, pas dont on se sent aimer. Pas dont on se sent aimer, dont on se sait aimer. Alors, je n'ai pas une connaissance intellectuelle, mais l'idée, c'est que l'amour de Dieu, pour moi, est indépendant de ce que je peux ressentir de lui. Est-ce que ce n'est pas une révélation ? Que ce n'est pas une révélation ? quand on se sait aimer, c'est qu'il nous a révélé son amour. Oui, 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 mais c'est aussi quelque chose qu'on peut demander et c'est aussi quelque chose, je pense, qu'on peut faire grandir. Si on reprend l'analogie de l'amitié ou même de personnes qui vont se fréquenter puis tomber amoureuses puis se marier, c'est aussi en se fréquentant que l'amour va grandir. Vous voyez ? Donc, oui, il peut y avoir quelque chose qui nous est révélé comme ça, on peut faire une expérience de l'amour de Dieu très forte, tout à fait. Typiquement, Saint Paul sur le chemin de Damas, même si pour lui c'était plutôt l'amour de Dieu, disons que c'était d'abord les reproches de Dieu. Mais ça peut être aussi progressif. Ça peut être aussi progressif. voilà. Euh... Voilà, 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 voilà. Alors, avançons maintenant dans les premières et les deuxièmes demeures. Alors, je me rends compte que je suis un peu plus lent que ce que j'avais prévu. Alors, première demeure, vie chrétienne anémiée. Une bonne illustration de ça, c'est l'évangile du semeur. Cette parabole du semeur, vous voyez, manquée y seme, et il y a du grain qui est tombé dans les ronces. Et les ronces, ben, elles ont poussé en même temps que le blé, là, mais sauf que les ronces, elles ont poussé plus vite, et finalement, elles étouffent la semence. Et ce qui est très intéressant, c'est l'interprétation qu'en donne Jésus. Que sont ces ronces ? Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, donc qui ont entendu la parole de Dieu, donc qui ont commencé à être chrétiens, vous voyez, hein, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par quoi ? Les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Alors, vous voyez, ce n'est pas juste le péché, parce qu'on peut dire, le plaisir de la vie, ok, mais la richesse, ben, c'est un peu, ben, ma vie mondaine, enfin, je veux réussir dans ma vie, je veux ceci, cela, et puis, les soucis. Jésus dit, les soucis. donc comment, en fait, petit à petit, là, je pars du point de vue de quelqu'un qui aurait eu une vie chrétienne un petit peu, voilà, développée, puis, qui est indécent, ben, petit à petit, en fait, presque imperceptiblement, hein, sans forcément prendre de décisions radicales, même si parfois, ça peut être le cas, mais on glisse, voilà, ben, et petit à petit, eh bien, ma vie chrétienne, elle devient extrêmement faible, sans qu'il y ait eu forcément, encore une fois, de gros péchés, c'est même pas ça la question, mais c'est juste qu'on est pris par la vie, et finalement, on finit par vivre comme si Dieu n'existait pas, hein, on peut dire que les premières demeures, c'est pas qu'on est contre Dieu, c'est pas que, euh, on en veut au bon Dieu, que je sais pas trop quoi, c'est juste que, on vit comme s'il n'existait pas, on peut croire que Dieu existe, on peut avoir des valeurs, hein, moi j'ai beaucoup de valeurs, machin, moi, jamais j'ai dû créer mes façons, mes enfants de cette façon-là, machin, moi j'ai des valeurs, mon père, voilà, mais concrètement dans la vie, au quotidien, ça ne change rien, on voit, il n'y a absolument rien qui manifeste que la personne, en fait, est chrétienne, voilà, à part peut-être que, effectivement, de temps en temps, avant une opération médicale, bon, ben, mettre un petit cierge, quand même, parce qu'on sait jamais, hein, on sait jamais, ça fait pas de mal, et si jamais ça peut faire du bien, hein, voilà, vous voyez, bon, alors, euh, bon, j'essaie de présenter un peu les choses de façon imagée, vous voyez un peu le truc, et euh, voilà, bon, on peut y avoir aussi des gens qui ont vécu une blessure particulière, enfin, on peut imaginer des tas de choses, hein, mais, euh, mais il y a un peu, un peu deux choses, hein, qu'on pourrait dire, par rapport à ça, euh, je regarde un peu comment, ouais, je vais développer juste après, euh, mais, c'est, deux choses, un truc négatif, un truc positif, le négatif, c'est, attention, warning, parce que, on est dans un état de vulnérabilité, vulnérabilité extrêmement grand, c'est-à-dire que la porte du château, l'extérieur du château, c'est plus très loin, quoi, voilà, donc on n'a plus trop de garde-fous pour, euh, pour ne pas basculer, ben, dans cet extérieur du château, ce péché mortel, donc les péchés graves, vous savez, la matière, les péchés graves, c'est les dix commandements, ouais, les dix commandements, ben, il y a des choses, ben, voilà, enfin, si on prend les dix commandements, ben, ben, ne pas se faire d'idole, ben, on peut se faire assez vite des idoles, hein, et je ne parle pas ici d'une idole de foot, forcément, hein, ça peut être, ben, quand on tombe amoureux, soit son futur conjoint, ça peut être une passion sportive, ça peut être son travail, ça peut être son, 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 son niveau de vie, bon, deuxième commandement, ben, le blasphème, bon, ok, troisième commandement, ben, c'est quand même honorer le jour du seigneur, c'est quand même la messe du dimanche, en fait, hein, on n'en parle plus trop, mais enfin, c'est quand même censé être une matière grave, quatrième commandement, honorer ses parents, euh, au moins le respect, hein, qui, qui leur est dû, voilà, ensuite, ne pas tuer, alors, on n'est pas tous en train d'assassiner son prochain, mais, il y a aussi quand même cette question de l'avortement, qui, de nos jours, est assez présente, la question, ensuite, sixième commandement, dans l'adultère, là aussi, de nos jours, c'est quand même pas facile, on va dire, voilà, euh, ensuite, ben, le vol, mais le vol, ben, il y a aussi le fait de, de, de truander un peu, hein, voilà, euh, le mensonge, rien, tous les mensonges n'ont pas la même portée, mais enfin, on peut pas dire que un mensonge est bien, voilà, et puis, après, ne pas avoir de désir impur volontaire, et ne rien désirer de ce qui appartient à son prochain, donc, bon, c'est, c'est la base, on dit, ouais, ok, euh, je m'en sors, en fait, je sais pas si je m'en sors toujours, tout le temps, voilà, donc, donc, ça, et, alors après, pour qu'un péché soit grave, il faut que la matière soit grave, mais il faut aussi que la personne sache que c'est grave, et qu'elle le commette délibérément, hein, ce qui veut dire que dans beaucoup de cas, en fait, la personne peut avoir fait quelque chose d'extrêmement grave, mais en fait, elle sait pas que c'est grave, hein, ou alors, ben, elle était pas pleinement consciente de ce qu'elle faisait, il y avait tellement de pression sur elle que, ben, vous voyez, donc, il s'agit pas non plus de dire à tout le monde tout à fait un péché mortel, ça, on peut dire éventuellement que l'acte qui a été posé est mauvais, mais, est gravement mauvais, mais on peut jamais dire que c'est un péché mortel comme ça directement, parce qu'on est pas dans le cœur des gens, mais donc, vous voyez, il y a quand même cette dimension-là, parce que un péché mortel, c'est quelque chose qui nous coupe de Dieu, hein, et dont la conséquence, quand même, ben, c'est l'enfer, je suis désolé, mais voilà, bon, et positivement, en fait, et je pense que c'est surtout ça qui est le plus dramatique, le plus dramatique, c'est que quand on est aux premières demeures, finalement, ben, on sait pas que Dieu m'aime, on sait pas que Dieu nous aime, ou peut-être qu'on l'a su, ou peut-être qu'on le sait de façon abstraite, mais c'est pas quelque chose de vivant, non, et ça, et ça, c'est le plus terrible, ça, c'est le plus terrible, voilà, hein, et parce que, bon, évidemment, il y a un siècle, on était plus à brandir la peur de l'enfer, de nos jours, je suis pas sûr que ça marche beaucoup, par contre, ce qui est sûr, hein, et on en fait tous l'expérience, on marche beaucoup plus facilement vers le bien, par l'attrait du bien, que par la peur d'une punition, hein, et là, c'est pas juste l'attrait du bien, c'est Jésus qui m'aime à la folie, hein, c'est Jésus qui est mort sur une croix pour mes péchés, pour me donner la vie, voilà, donc là, il y a tout un enjeu, voyez, de faire vraiment découvrir combien Dieu nous aime, faire vraiment découvrir combien Dieu nous aime, ça c'est essentiel, c'est vraiment, vraiment essentiel, est-ce que je développe, oui, je vais juste après, voilà, voilà, ensuite, deuxième demeure, là, on peut dire que la personne, elle a compris que Dieu l'aimait, et que du coup, il fallait qu'elle mette sa vie un peu en relation, enfin, en cohérence, voilà, en cohérence, avec ce que Dieu demande, je pense, je pense d'ailleurs, que c'est très difficile de convertir sa vie, si d'abord, on n'a pas compris que Dieu m'aimait, encore une fois, il y a un siècle, on était dans la morale du devoir, la morale du devoir de nos jours, au XXIe siècle, je ne suis pas sûr que ça fonctionne beaucoup, donc, ce n'est pas par devoir qu'on va changer sa vie, c'est par attrait qu'on va changer sa vie, donc, voilà comment Thérèse Davila parle de ses deuxième demeures, les âmes qui habitent les secondes demeures, entendent donc les appels que leur adresse le Seigneur, vous voyez, et c'est ça qui est premier, parce qu'elles sont en effet, parce qu'elles sont plus, alors attendez, là, il me doit manquer un verbe, je ne sais pas trop quoi, elles sont en effet plus proches, je pense, d'un très bon voisin, oui, plus proches, plus proches, d'un très bon voisin, et il attend de miséricorde et de bonté, sans doute, ces âmes s'occupent encore de leur passe-temps, de leurs affaires, de leurs plaisirs et des bruits du monde, elles font des chutes, puis elles se relèvent de leur faute, voilà, donc on est attiré par Dieu, on essaye un peu de convertir sa vie, évidemment, ce n'est pas en un jour, on avance, on recule, mais peu importe, on se relève, et on avance, il y a comme un choix résolu de Dieu, et ce qui s'opère, c'est ce que Paul appelle une transformation spirituelle de votre pensée, laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée, revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice, et la sainteté conforme à la vérité, il y a quelque chose de, un peu un changement radical, une autre façon de fonctionner, encore une fois, un catéchumène qui vient de très loin, c'est un changement radical, c'est un changement radical qui s'opère, juste pour donner un exemple, moi j'avais accompagné des catéchumènes, rien que la question des relations, d'amitié, quelqu'un qui n'avait plus très loin du Seigneur, qui allait tous les samedis soir en boîte, et dont 90% de ses relations, c'était les personnes qu'il retrouvait en boîte, s'il se convertit au Seigneur, il ne va plus forcément aller en boîte tous les samedis soir, en tout cas, s'il veut aller le dimanche matin à la messe, il y a un moment, il va voir qu'il se couche un peu plus tôt, mais du coup, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il, enfin, ses amitiés, elles vont changer, mais du coup, c'est aussi un changement, enfin, c'est-à-dire, je pense que vous avez 90% de vos amis, que vous n'allez plus fréquenter, parce que, en fait, c'est plus du tout votre, ça n'a plus de chance pour vous, en fait, parce que ce qu'elles partagent, parce qu'elles vivent, et ce que vous vivez, c'est juste deux univers qui n'ont plus rien à voir, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur, non ? Donc, c'est là où il y a un combat spirituel qui peut être extrêmement fort. En fait, dans les premières demeures, il n'y a aucun combat spirituel. La conscience est anesthésiée, et même, d'ailleurs, souvent, ce sont des personnes qui sont très contentes d'elles-mêmes, parce qu'elles trouvent qu'elles ont bien mené leur vie, qu'elles font de mal à personne, qu'au contraire, elles font plutôt du bien, elles ne voient pas du tout quels péchés elles pourraient commettre. À propos de ça, je ne sais pas si vous avez cette histoire, mais Benoît Trancurel, donc celle qui a vu la Sainte Vierge ici, donc elle lisait assez bien dans les cœurs, enfin, en tout cas, la Vierge de Marie pouvait lui révéler assez facilement un certain nombre de choses sur les personnes, et un des prêtres du Lot, un jour, un peu pour s'amuser, lui a demandé, Benoît, est-ce que vous pouvez me dire les péchés que j'ai faits hier soir ? Il a dit, oui, vous étiez invité hier soir chez telle famille, vous avez commis 10 péchés, et voici la liste. Bon, et c'était un saint-prêtre, ce n'était pas un prêtre bizarroïde, je ne sais pas trop quoi, c'était un saint-prêtre, le gars. Voilà, bon, donc, c'est pour dire que, bon, voilà. Bref, donc, aucun combat spirituel au premier demeure, on, voilà. Mais deuxième demeure, alors là, il y a du combat, et en fait, ce qui est terrible, c'est que ce sont des personnes qui s'approchent du Seigneur, hein, et c'est beaucoup plus dur qu'avant. C'est beaucoup plus dur qu'avant. Non ? Voilà, surtout que, ben, le démon, parce qu'il faut appeler un chat un chat, le démon va tout faire pour les décourager. Ben, à quoi bon te lever de dimanche matin ? À quoi ça sert ? Hein ? Ben, tu vas retrouver des cathos, là, hypocrites, là. C'est ridicule. C'est ridicule. Alors que, t'as tous tes copains qui t'attendent pour une sortie à vélo dimanche matin, là. Hein ? Voilà, et eux, eux, au moins, ils sont vrais, ils sont authentiques, c'est bien, voilà. Voilà. Donc, de regretter la petite vie tranquille d'avant. Hein ? Donc là, il y a, voilà, on peut dire que c'est la première, deuxième demeure, ce passage, on peut dire que c'est la conversion pour devenir chrétien, quoi. Voilà. Donc, c'est pas forcément évident, hein, mais c'est pour une liberté. Hein, et les troisième demeures qu'on abordera plus en détail demain, ben, c'est... On vit de façon chrétienne, mais de façon libre. Il y a quelque chose de beaucoup plus facile qui est là. Alors, pour ce passage des deuxièmes demeures, évidemment, il ne faut pas rester seul. D'ailleurs, ça, c'est vrai, dans n'importe quelle étape de la vie spirituelle. Il ne faut pas rester seul. Thérèse Avila donne un certain nombre de conseils par rapport à ça. Ben, elle va inviter à avoir des amitiés spirituelles, des gens qui vont m'aider à progresser vers Dieu. Hein, donc de bonnes amitiés, mais même qui m'aident aussi au niveau spirituel. Donc, ça peut aller avec l'accompagnement spirituel également, voilà. Et puis de bonnes lectures, parce qu'il faut nourrir sa foi. Il faut nourrir sa foi. On ne veut pas juste en rester au KT que j'ai pu avoir quand j'avais 7-8 ans, quoi. Surtout quand les 7-8 ans datent d'il y a 60 ans, quoi. Bon, non, mais, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, mais on a besoin de nourrir un peu sa foi. D'ailleurs, par rapport au KT, il y a un vrai enjeu, parce que même si on a eu un excellent KT à 7-8 ans, 9 ans, 10 ans, après on devient deux, on devient adulte, on n'a pas la même intelligence quand on est adulte que quand on est enfant. donc il faut que ma connaissance de Dieu corresponde aussi à mon niveau intellectuel, pour dire les choses comme ça. Un polytechnicien, il faut qu'il ait une foi de polytechnicien, il ne faut pas qu'il ait une foi d'enfant de 7 ans. Et indépendamment d'avoir fait polytechnique ou pas, un adulte ne peut pas avoir la même foi qu'avant. Voilà, donc il ne peut pas avoir la même nourriture qu'avant. Vous voyez ? Bon, le petit bébé qui se nourrit de lait, il n'a pas la même nourriture que l'adulte qui se nourrit de viande. Vous vous rappelez, c'était le texte de ce matin. Bon. Grande D, fuir le mal avec énergie et choisir le bien parce qu'on se sait aimer de Dieu. On peut dire que ça, c'est deux points qui résument ce que je voulais vous dire là sur ces premières, deuxièmes demeures. Il faut de l'énergie, c'est très clair. Il faut de l'énergie, c'est très clair. C'est évidemment vrai à toutes les étapes de la vie spirituelle mais là, peut-être que ça se manifeste de façon plus criante parce qu'il y a moins de fondements encore où les fondements sont encore fragiles ou encore tout frais. Et donc, il faut de l'énergie. Voilà, là, qu'est-ce que je vous ai mis ? Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur, garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Il y a une activité pour fuir le mal, rechercher le bien puis aussi par rapport à la paix intérieure. Vous pouvez développer ça, bon, j'ai pas le temps. Si vous voulez, j'ai fait trois enseignements sur mon site sur la paix intérieure. Voilà, donc de l'énergie. Jésus n'a jamais dit que la vie chrétienne était facile. Non, mais de temps en temps, il faut se le rappeler, ça. Il n'a jamais dit que c'était facile. Il a dit plutôt prenez votre croix. Il a dit plutôt on m'a persécuté, on vous persécutera. Il a dit plutôt le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Hein ? Voilà. Bon. Et d'où ma question ce matin, ai-je le désir de progresser ? Hein ? Et deuxième chose, qui est inséparable et qui est première par rapport à l'énergie, c'est découvrir l'amour de Dieu. Découvrir l'amour de Dieu. C'est pour ça que pour évangéliser, il ne s'agit pas de faire la morale. Pour évangéliser, la première chose, c'est d'abord de faire découvrir que Dieu aime. Et aussi d'ailleurs la vie communautaire, mais qui est une expression de la vie fraternelle. c'est sûr que si on rencontre quelqu'un dans la rue, qu'on arrive à... Enfin, qu'il vit quelque chose, il y a une grâce, il dit, j'ai envie de découvrir le christianisme, qui va dans une église où personne ne va lui adresser la parole, qu'il s'assied là, ah non, mais cette place, elle est pour moi. Bon, ok, il ne va pas rester. C'est très clair. Donc, il y a besoin aussi que cette charité... Enfin, pour faire découvrir l'amour de Dieu aux autres, mais aussi nous-mêmes la vivre dans nos communautés chrétiennes, pour qu'elles soient accueillantes. Et si vous regardez un peu en France, ou même dans le monde, des paroisses qui essayent de travailler un peu cette conversion pastorale pour être missionnaire, la dimension d'accueil, elle est essentielle. Une paroisse comme ça que j'avais visitée, il y a 10% des paroissiens qui font partie de l'équipe d'accueil. Imaginez, c'est colossal. Un paroisse 1 sur 10 fait partie de l'équipe d'accueil. Mais oui, parce que s'il n'y a pas ça, en fait, quelqu'un qui vient pour la première fois, il ne sent pas que Dieu l'aime. Et même d'ailleurs, les paroissiens qui viennent là depuis 20 ans, ils ne savent pas non plus que Dieu les aime parce que personne leur a dit bonjour. Mais ça, c'est vrai dans toutes les paroisses. Enfin bref, je ferme la parenthèse, mais vous voyez, découvrir l'amour de Dieu, et donc vous voyez, dans une chose qui peut exister, c'est les parcours alpha. Parcours alpha, par exemple. On n'est pas en train de dire aux gens ce que vous vivez dans le péché, c'est très mal. On est en train de leur dire, écoutez, on va passer un bon moment ensemble, on va faire un bon repas, ça va être convivial, et puis on va partager deux, trois trucs sur Dieu. Voilà. Et puis on verra, puis on avance, et puis après, vous verrez un week-end sur l'Esprit Saint, où là, on espère que vous allez vivre quelque chose, que Dieu vous aime, et puis voilà. Bon, il y a plein d'autres choses. C'est aussi l'importance des témoignages. Les témoignages, c'est essentiel. Pourquoi un témoignage est essentiel ? Parce que ça, ça a été écrit il y a 2000 ans, et pour prouver que c'est encore actuel, il faut manifester que chez des personnes, ça se vit encore. Donc un témoignage, c'est tout simplement dire que ce qui est écrit là, ben oui, c'est tout à fait réel. C'est pour ça qu'il y a des ex-votos dans les églises. Là, ici à Notre-Dame-du-Lau, vous avez peut-être vu, dans le cœur, il y a des plaques de marbre de remerciements. Ben, c'est les gens qui attèsent que, ben oui, Dieu est vivant. Donc si vous recevez des grâces, si vous recevez des, je ne sais pas, enfin des grâces, des guérisons, tout ce que vous voulez, témoignez, dites-le. 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 Très important. Voilà. Et donc pareil, dans cette même idée d'évangélisation, c'est important que des gens puissent entendre des personnes comme elles, pas Mère Thérésa, des personnes comme elles qui ont une vie toute simple, mais juste transformée par l'amour de Dieu, quoi. Voilà. Tout simplement. Bref. Je vous ai mis un texte très beau de Mère Thérésa. Je n'ai pas le temps là de vous le présenter. N'hésitez pas vraiment à le méditer. D'ailleurs, c'est aussi un texte que vous pouvez partager si vous voulez parce que c'est magnifique. Elle fait parler Jésus. Elle fait parler J'ai soif de toi. C'est Jésus qui parle à la personne. Voilà. Pourquoi je ne le détaille pas ? Parce que j'aimerais juste vous faire écouter donc vous voyez le point E là. Écouter Dieu m'exprimer son amour dans la prière. C'est un petit temps de prière d'un quart d'heure. Alors c'est fait par un pasteur protestant pentecôtiste David Théry. On ne peut pas être d'accord évidemment avec tout ce que professent nos frères protestants mais on ne peut pas leur enlever leurs ailes missionnaires. Et là en particulier ce qu'ils proposent et moi je trouve très beau je sais que ça m'a fait beaucoup de bien c'est un parcours en 21 jours pour écouter Dieu parce que Dieu il n'est pas dans les nuages Dieu il est au centre de mon âme. On a entendu Thérèse Davila nous réaffirmer et donc s'il est au centre de mon âme et que la prière c'est un échange d'amitié il a aussi des choses à me dire. Et donc il faut apprendre à l'écouter. Alors lui il fait tout un parcours pour écouter Dieu et là j'ai envie de vous passer ce premier jour où il va parler 6-7 minutes et puis ensuite il va nous laisser avec une question. Vous écoutez bien cette question il va nous laisser avec une question qui est la question fondamentale qui est le point de départ de tout voilà et ensuite il va nous laisser en silence sur un fond musical pardon pour qu'on se laisse rejoindre parce que le Seigneur peut vouloir nous dire à partir de cette question. Ça vous va ? Voilà donc ça va prendre un quart d'heure donc on va déborder un petit peu ça va quand même ? bon voilà alors je vais lancer ça et puis on terminera là-dessus et puis ensuite bon je vous ai mis comme d'habitude deux questions et un texte pour prier je vais essayer de le mettre comme ça bonjour mon ami c'est trop fort bienvenue dans ce parcours de prière pour entendre Dieu ça va comme ça ? je crois que votre communication avec votre Père Céleste va se développer et que vous en serez transformé permettez-moi de prier pour vous maintenant Père je te prie de venir te révéler à mon ami maintenant d'une façon toute particulière je te prie d'ouvrir ses yeux et ses oreilles spirituelles afin qu'il te découvre plus intimement au nom de Jésus Amen je vous invite à vous installer confortablement et à donner 100% de votre attention à Jésus pour les 15 prochaines minutes si vous le souhaitez parce que vous écoutez l'audio vous pouvez fermer les yeux et vous laisser guider au son de ma voix souriez respirez profondément Jésus est là tout près de vous prenez quelques instants pour vous concentrer sur son amour pour vous Jésus a dit j'attirerai tous les hommes à moi si vous lisez ce e-book ou si vous m'écoutez c'est parce que Jésus a réussi à vous attirer à lui il arrive que des chrétiens se sentent disqualifiés pour entendre Dieu pourtant ils l'ont déjà entendu mais sans s'en rendre compte et vous comment Dieu a-t-il réussi à attirer votre attention je vous invite à prendre deux minutes maintenant pour vous remémorer toutes les fois où Jésus vous a fait signe peut-être dans une rencontre une lecture un chant un verset un rêve une vision ou une manifestation de sa présence dans votre coeur Réalisez-vous maintenant que Dieu communique déjà avec vous le but de cette formation est que vous entendiez Dieu plus régulièrement en étant plus attentif à ce qu'il vous dit le premier bénéfice que vous allez obtenir en écoutant Dieu c'est que vous allez le connaître plus intimement c'est un peu la différence entre lire une recette de cuisine et goûter le plat cuisiné l'expérience est vraiment différente avez-vous soif d'être plus intime avec Dieu si c'est votre désir vous allez devoir vous affranchir des fausses conceptions qui vous empêchent peut-être de boire aux eaux vives que Jésus a placées en vous Jean 7 37 à 39 nous dit le dernier jour le grand jour de la fête Jésus debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de lui comme l'a dit l'écriture il dit cela à propos de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui en effet l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire dans ce texte Jésus annonce à l'avance ce qui sera disponible pour chacun de ses enfants oui pour vous aussi mon ami parce qu'il a placé son esprit en vous vous pouvez simplement boire à ce fleuve d'eau vive qui jaillit de votre coeur ce fleuve est déjà en vous depuis que vous êtes nés de nouveau Jésus dit que ce fleuve coule vous n'avez pas d'effort à faire si ce n'est d'y boire un nouveau-né s'est boire dès les premières minutes de vie hors du ventre de sa mère c'est d'ailleurs la première chose qu'il sait faire après respirer tous les arguments qui vous disent qualifient ou sont donc des mensonges vous êtes un enfant de Dieu et vous pouvez boire au fleuve de vie du Saint-Esprit qui est en vous vous devez donc tout d'abord comprendre qu'écouter Dieu ce n'est pas faire le vide en vous pour écouter une voix extérieure qui vient du fin fond de l'espace écouter Dieu c'est se concentrer sur le Saint-Esprit qui est en vous et accueillir par la foi c'est-à-dire boire ce qu'il vous partage voici le témoignage de Paolo qui vit à la réunion au début de mon apprentissage de l'écoute du Seigneur je m'attendais à une pensée à une voix qui venait d'en haut et de l'extérieur de mon corps les premières sessions d'écoute étaient longues voire même ennuyantes mes pensées finissaient par s'agiter au-dedans de moi et je me décourageais à force d'essayer le déclic s'est produit lorsque j'ai réalisé que le Seigneur vivait en moi et que ses pensées s'exprimaient au-dedans de moi à partir de ce moment-là le Seigneur m'a beaucoup encouragé par des paroles d'amour rassurantes et insistantes sur le fait de ne pas avoir peur Paolo mon ami Jésus est tout près de vous il est en vous je vous propose de prendre votre journal et d'écrire cette question père comment est-ce que tu m'aimes ensuite concentrez-vous sur sa présence en vous et buvez simplement au fleuve qui est en vous écrivez ensuite les pensées spontanées qui montent en vous les images qui viennent dans votre esprit je vous laisse avec Jésus à demain à la fin à la fin Sous-titrage FR ? ... 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